Salut tout le monde, ici votre commentateur Kevraker, nous sommes sur W2K15 dans le mode Who got NXT ? Pour commencer un premier chapitre dans ce petit mode, parce qu'effectivement ça va peut-être pas nous demander bien longtemps avant de le terminer. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans ce mode et nous avons donc le choix entre 5 superstars, donc 5 superstars qui seront évidemment à débloquer. Donc on a plusieurs choix, j'aurais pu choisir de commencer, enfin de faire les superstars dans l'ordre, donc faire Sami Zayn et puis avancer jusqu'à Baudelos. Mais je vais peut-être faire quelque chose d'un peu particulier, tout d'abord j'ai envie de satisfaire ma curiosité et d'aller voir ce que ça fait de combattre avec Sami Zayn. Et juste après, le deuxième chapitre que je ferai sera le chapitre de Corey Graves, parce que parmi les 5 c'est celui que je connais le moins. Donc il m'intrigue, donc j'ai envie de le connaître un peu mieux, mais nous allons commencer avec Sami Zayn. Alors je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo de présentation de W2K15, mais dans ce mode de jeu, il n'y a pas d'option, il n'y a pas un bouton pour avoir les options et pour afficher le niveau de difficulté. Donc je suppose que le niveau de difficulté est celui que nous avons défini dans les options du jeu, donc pour ma part c'est légende. Allez sans plus attendre, nous nous lançons dans le premier match avec Sami Zayn. Et nous affrontons en premier Césaro. Alors le match individuel, Sami Zayn contre Césaro, gagné par tombée ou sous mission, et pour commencer on doit exécuter un Blue Thunder Bomb. Alors ça doit être sa powerbomb assez impressionnante, qu'il a dû porter certainement à Tyson Kidd lorsqu'ils se sont affrontés à Main Event. Effectivement Sami Zayn a été vu ailleurs qu'à NXT. Pour l'instant je n'ai vu que deux matchs avec Sami Zayn. Enfin j'ai quand même vu quelques petits extraits de ces matchs à NXT, mais je ne suis pas NXT de très près, donc forcément je connais assez peu certaines de ces superstars. Et j'ai seulement eu l'occasion donc de voir Sami Zayn en action à Main Event face à Tyson Kidd. Ça m'a l'air d'être une superstar assez dynamique. Donc jouer avec lui devrait être assez amusant. Donc quoi qu'il en soit, concentrons-nous sur les objectifs. Donc il y en a trois. Donc objectif pour l'instant pas trop dur, apparemment c'est son coup spécial, d'après ce que j'ai compris. Et oui, voilà Césaro, the King of Swing. Et on a des commentaires spéciaux pour donc ce mode de jeu également. Puisqu'on a Jagraller qui a précisé que Césaro était méprisant envers Sami Zayn. Premier match de ce chapitre de Who Got NXT avec Sami Zayn. Match contre Césaro. Et c'est parti. Oh, sympa l'expansion. Donc objectif principal, gagner par tomber par soumission. Et le Blue Thunder Bomb que nous devons exécuter est donc l'objectif optionnel numéro 1. Et Césaro est déjà dans le jaune. Ah, Césaro est peut-être faible. En tout cas à cet endroit-là, c'est sûr, il est faible. Il va falloir exploiter cette faiblesse. Oh, superbe souplesse. Oh, ça grimpe vite. Ça grimpe assez vite. Allez, c'est parti. Oh, et oui. Blue Thunder Bomb et un Hell of a Kick. Ok, Hell of a Kick. Allons-y. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est le Koji Clutch. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Nous allons affaiblir un petit peu Césaro. Oh, il est déjà très faible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, information. Ah, d'accord, on a des informations là. Avec une icône de finisher. Ah, dans un coin. D'accord, c'est dans un coin. D'accord, merci beaucoup pour cette indication. Donc, j'ai gâché un petit peu mon finisher. Écoutez, ce n'est pas très grave. Césaro est très faible. Alors, c'est étonnant parce que... Là, le match est assez simple. Ça risque de se compliquer, je pense, non ? Enfin, j'espère quand même que ça va se compliquer parce que ce serait dommage. Bon, allez, on ne va pas lui porter un autre coup spécial. Il souffre déjà beaucoup. Même trop. C'est même trop là. Alors, peut-être que c'est... Peut-être que le match a été très rapide. Et boum, voilà. Hell of a kick. Et battez Césaro avec un tombé spécial. Bah, oui, d'accord. Pas de problème, allons-y. Voilà. Et un, deux, trois... Non, 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 pas trois. Césaro a résisté. Césaro s'est dégagé. Ah oui, donc, apparemment, le niveau de difficulté n'est pas défini par le jeu. Enfin, ce n'est pas celui qui en est défini dans les options. C'est plutôt le jeu, ouais, le mode de jeu qui définit le niveau de difficulté. D'accord. Donc, apparemment, ce match est destiné à être super facile, je suppose. Parce que là, Césaro, on est en train de le battre facilement. Donc, voilà. De tombé spécial. Césaro ne compte pratiquement rien. Et voilà. Facile. Trop facile, même. Donc, voilà. Le vainqueur, Sami Zayn. Donc, apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il battait Césaro. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'indication sur le contexte des combats. On n'a pas de description des événements qui se sont passés précédemment. Parce que Césaro, on l'a vu, dès le début du match, était très faible au niveau de l'abdomen. Alors, peut-être que c'était dû à d'anciens matchs contre Sami Zayn. Ou Sami Zayn avait été très bon. Ou il avait réussi à attaquer la zone abdominale de Césaro. Donc, c'est très bizarre. Donc, tous les objectifs ont été remplis. Durant du match, 2 minutes 28. Voilà. Donc, c'était beaucoup trop facile. Ah d'accord. Il y a carrément des scores. Donc, le sens du spectacle, 11 000 points pour le sens du spectacle. D'accord. Je n'ai pas contré de finisher. Bah oui, je n'ai pas pu rencontrer. D'accord. Bon. Très clairement, c'est un match qui ne sera pas intéressant à rejouer. Donc, deuxième match contre Jack Swagger. On va enchaîner du coup. Parce que moi, je m'étais dit. Bon, on va faire des épisodes avec un seul match. Mais bon. Vu que là, le match a duré très peu de temps. On va pouvoir continuer un petit peu. Avec un match contre Césaro. Donc, Sami Zayn contre Jack Swagger. Oui, j'ai dit. C'est contre Césaro. Excusez-moi, c'est contre Jack Swagger. Donc, Gany par tomber vers soumission. Et un fusil débilé sur modéré à Swagger. Avant que Zayn ne soit lui-même modérément blessé. Ah, déjà, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir être bon en attaque. Mais aussi être bon en défense. Donc, là, déjà, c'est un petit peu plus spécifique. Euh, non, non, Jerry. Non, très clairement, le match contre Césaro n'était pas l'un des plus grands de tous les temps. 2 minutes 28, Jerry. 2 minutes 28. Et Césaro n'a rien fait. Absolument rien. Il était juste présent. C'est tout. Et c'est un petit peu plus grand, j'ai dit. Aller, c'est parti. Match contre Jack Swagger. Donc, c'était à l'époque où les Real Americans étaient encore une équipe soudée. Et, ah, déjà, là, ça commence un peu plus fort. Aller, le foot DDT. Et on amène Swagger au sol. Ah, ouais, attention, là, Swagger, il est vraiment sur l'offensive. Là, c'est complètement différent. Césaro était à la ramasse. Et Swagger, ouh ! Là, commence ce match très très fort. Et Sammy Zane. La souplesse. Appui contre les cordes. Crossbody. Hey, hey, hey ! Style aérien pour Sammy Zane. Hop ! Oh, crossbody magnifique. Superbe. Standing Moonsault. Et Swagger, on a peur de beaucoup contrer. Ouais, ça va pas l'air non plus super difficile comme match. Attention tout de même à la projection. Dans le coin. Oh, Swagger, tu te calmes. Allez, on l'amène au sol. Standing Moonsault, encore. Swagger blessé légèrement. Blessure modérée. Donc, dans le orange. Encore cette souplesse. Oh ! Dans le coin. J'aime beaucoup l'arsenal de Sammy Zane. C'est assez plaisant. Assez intéressant. On s'éloigne. Poum, voilà. On amène Swagger à l'extérieur. Oh, superbe. Magnifique. Oh, blue thunderbomb. Sur Jack Swagger. Un diving crossbody. Diving crossbody. Donc, c'est évidemment sur... Ouais, monter sur treizeième corde. D'accord, d'accord. Aucun problème. Relève-toi, Swagger. Relève-toi. Get up, Swagger. Ah, dommage. Il s'est écarté. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée d'essayer de l'exécuter vers l'extérieur du ring. Voilà. Allez, on amène Swagger, donc. Debout. Et on va porter ce crossbody. Oh, dommage, manqué. Swagger n'était pas bien en face. Allez, on continue. On enchaîne avec Sami Zayn. Swagger debout. Et... Voilà, le crossbody. Et on doit le battre avec le Hell of a Kick. Bon, encore un match qui risque d'être, ma foi, assez court, malheureusement. Et... Poum, voilà. Hell of a Kick. Merci d'être passé, monsieur Swagger. Et... Un. Et deux. Et deux. D'accord. Donc, il faudrait en mettre un deuxième pour battre Jack Swagger. Donc, on continue. Eh, non, monsieur Swagger. Aller, Swagger, relève-toi. Faut qu'on finisse le match. Voilà. Et... Poum. Allez, le tomber. Normalement, c'est terminé. Voilà, magnifique. Deuxième victoire face à un ami-raquin authentique. Eh oui, il a battu tous les authentiques américains. Donc, encore un match qui n'est tété... Qui n'est tété... Qui n'est tété tété... J'ai rayé. Mon disque a rayé, pardon, excusez-moi. Mon disque est rayé. Non, du coup, je voulais dire quoi. C'était encore un peu trop facile, à mon goût. Alors, je ne sais pas quand est-ce que nous aurons de la vraie difficulté, mais bon. Donc, tous les objectifs ont été remplis. Et nous avons gagné le match. Donc, au niveau du score... Oui, bah, c'est à peu près le même score que contre... Contre Césaro. 3 minutes 45. Et décidément, c'est pas brillant, tout ça. Les authentiques américains sont décevants. Eh, prochain match contre Corey. Et bien, écoutez, ce sera donc notre prochain épisode de notre chapitre avec Sami Zayn. Ce sera également le dernier, puisque, bon, les matchs n'ont pas d'être bien long. Alors, à moins que le match contre Corey Graves soit un peu plus long et un peu plus intéressant que les deux précédents. Bon, j'ai de l'espoir, on ne sait jamais. Donc, c'était le premier épisode sur le mode Who Got NXT. On se retrouve très bientôt pour le prochain. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio